... Brian, Norma cherche à adopter un autre chien. Elle a une fille, Loulou, qui a 7 ans, et une femelle Maltipou. Elles aimeraient lui trouver un copain mâle de préférence. Cronjubili est une magnifique femelle, assez proche d'un bichon maltais. Elle s'entend bien avec tous les chiens. Femelle comme mâle. Je ne pense pas qu'elle aura des problèmes avec une autre femelle. D'après ce que je vois ici, dans ses rapports avec les autres chiens. Il y a plein d'autres femelles ici, et elles jouent avec ? Oui, il y en a plein. Ce sont essentiellement des femelles. Elles aiment courir, attraper la balle. Ça devrait bien se passer. Tu aimes jouer ? Oui. Tu penses qu'elles vont s'entendre ? Oui, j'en suis sûr. Elles vont s'adorer. S'adorer. Ils veulent tous t'embrasser. C'est tout, les chéris. Comment s'appelle celui-ci ? Il s'appelle Rob Roy. C'est un mâle. Il vient d'un autre refuge. Il a été trouvé dans la rue. On n'a pas repéré de signe de maltraitance chez lui. D'accord. Et il s'est très vite adapté après son arrivée. Ok. Il est sociable. C'est un mâle. Phoebe, je sais que tu aimes Brian. Je pense qu'il pourrait convenir lui aussi. Si elle cherche un mâle. Il est craquant. Il est joueur. Et il aime bien les canapés. Il aime les canapés ? Je te comprends, moi aussi. Malgré son nom, le candidat suivant est une candidate. Il ou elle, je m'y perds, se nomme Crazy Harry. Celui qui arrive, c'est Crazy Harry. Crazy Harry ? Crazy Harry. Parce qu'il est tout fou ? Exactement. Enfin, elle, j'oubliais. Joueuse. Et si tu es dans une autre pièce, elle te cherchera pour venir se mettre sur tes genoux. Et elle jouera à te faire des bisous ou te mordiller. Tu la gardes à part ? Oui, parce que le matin, Mademoiselle tient à venir dans ma chambre. Pour dormir. Bah oui, je comprends. J'ai mes trois candidats. Je te remercie, Brian. On sait que Loulou voulait un mâle. A défaut d'en être un, Crazy Harry peut peut-être passer pour tel grâce à son nom. Honey's Garden est actuellement le seul centre de dressage canin spécialisé dans les chiens d'assistance médicale en Afrique du Sud. Son autre particularité est de choisir des chiens abandonnés pour en faire des chiens de service. L'idée de Nice Garden m'est venue quand j'ai été approchée par une famille avec un petit garçon diabétique. Ils m'ont demandé s'il serait possible de former leur chien à l'alerte médicale. J'ai contacté quelques structures, discuté avec l'association des chiens guides. Après m'être mise en rapport avec des formateurs de chiens d'assistance médicale à l'étranger, j'ai créé un programme pour être capable de fournir ce service ici en Afrique du Sud. Une grande exposition canine nous a permis de collecter de l'argent pour faire venir un formateur des États-Unis et nous aider à monter un programme. Lucy a vraiment comblé un besoin dans notre pays. Ça va aider tellement de gens. On forme beaucoup de chiens trouvés, pas seulement des chiens de race, contrairement à ce que beaucoup pensent. On sélectionne les chiens en fonction de leur personnalité, leur soif d'apprendre, leur motivation. Je connaissais déjà les chiens guides comme chiens d'assistance, mais tous ceux que j'ai vus étaient soit des bergers allemands, soit des labradors. Je ne savais pas que des chiens sans pédigrer pouvaient aussi le devenir. Mais après tout, ils sont aussi vifs et intelligents que les autres. Pourquoi ce ne serait pas possible ? Ivy est arrivée de la lit contre la cruauté envers les animaux. C'était un chiot minuscule. Elle avait été abandonnée avec sa soeur. Je décrirais Ivy comme une chienne curieuse, optimiste et sûre d'elle. Sa résilience fait qu'elle est capable de s'épanouir dans n'importe quel contexte. J'aimerais beaucoup assister à une séance de dressage. Volontiers. Oui, je suis très curieuse. Parce que dans mon travail, j'aide essentiellement des chiens de famille à s'adapter à un environnement urbain. Les critères du dressage sont légèrement différents. J'imagine que vous utilisez peut-être aussi le renforcement positif et des méthodes d'enseignement douces. Pour nous, l'idée est simplement de développer la résilience émotionnelle et la confiance en soi, d'apprendre aux chiens comment survivre dans un milieu urbain. Ce que vous faites est complètement différent. Je meurs d'envie de voir ça. Ce n'est pas si différent. Chez nous aussi, ça passe par le renforcement positif, par des exercices d'obéissance. On leur apprend à être des chiens attentifs. Ils doivent savoir obéir. Au-delà de ça, on leur enseigne aussi comment se comporter dans des lieux publics, généralement interdits aux chiens. À garder leur calme et à conserver leurs bonnes manières. Mais surtout, ils doivent apprendre les tâches pour lesquelles ils ont été sélectionnés. Alerter un diabétique, apporter un soutien psychologique ou détecter une attaque. Ils doivent être prêts et savoir quoi faire si leur maître a un problème. Quand on leur dit au revoir, on prie tous pour qu'ils réagissent comme on leur a appris en situation réelle. Cela étant, on ne peut pas être totalement certain. Tous les retours qu'on a eus de la part des parents, des enfants, sur les chiens qu'on a formés, jusque-là ont été positifs. Et ça, c'est une belle récompense. C'est le but de notre travail. Elle a choisi son maître. Effectivement. Ivy et Ryder forment un fabuleux duo. Ils sont incroyables ensemble. On n'en était vraiment pas certains au début. On imaginait plus Ivy avec une jeune maîtresse. Mais dès le premier jour, ils ont sauté l'un sur l'autre. C'est un petit garçon plein d'enthousiasme. Et c'était le chien parfait pour une personnalité comme la sienne. On a hâte de voir Ivy en action avec Ryder. Ce sera un grand moment. Vous pensez qu'elle essaie de me dire que je manque de sucre ? C'est possible, oui. C'est l'heure du goûter. J'ai besoin de chocolat. Jusqu'à la fin de sa formation, Ivy restera dans sa famille d'accueil la semaine et passera les week-ends avec Ryder. Avant la visite de Norma et Loulou au refuge, il est temps pour nos trois candidats à l'adoption de se refaire une beauté. Crazy Harry, ou plutôt Harriet, comme je l'ai rebaptisé, est la première au bain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501